Musique Bonjour les petits Donc aujourd'hui on va commencer avec la deuxième séance de poésie, le loup vexé Donc on prend la page 151 Et la première des choses qu'on va faire, on va répondre aux questions que j'ai posées la dernière Donc la première question c'était Qu'annonce le titre et que veut dire vexé ? Donc vexé veut dire humilié, blessé dans son amour propre ou bien offensé Le contraire de ce mot vexé c'est flatté Donc après je vous ai demandé d'expliquer le mot grippe Oui c'est un nom d'un personnage naïf et saut Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait trop confiance Deuxième mot Hurle berlu et c'est un personnage bizarre Troisième expression, c'est une expression Entre chien et loup C'est un moment où la nuit commence à tomber Et où on ne peut distinguer un chien d'un loup Ça veut dire que le moment où on ne peut plus reconnaître le chien du loup On les confond tous les deux Donc après je vous ai demandé de me décrire l'illustration Et de me dire ce que vous voyez dans l'illustration Donc il y a un loup qui est mouillé sous la pluie Il a l'air d'un animal sans force Ça veut dire qu'il n'a pas de force Il est malheureux et re-signé Maintenant on va écouter le texte Et après avoir écouté le texte On va passer aux questions Poésie Le loup vexé Un loup sous la pluie Sous la pluie qui mouille Loup sans parapluie Pauvre loup gribouille Est-ce qu'un loup nage Entre chien et loup Sous la verre sans rage Un hurlu berlou Le loup est vexé Parce qu'on prétend que par mauvais temps Un loup sous la pluie Send le chien mouillé Donc maintenant On a bien écouté le texte Les questions sont De qui parle-t-on ? On parle de qui ? Deuxième question Que dit le poète sur le loup ? Le poète Qu'est-ce qu'il dit sur le loup ? Troisième question Pourquoi le loup est-il vexé ? Quatrième question Comment le poète l'appelle-t-il ? Comment il appelle le loup ? Alors et maintenant Comme d'habitude J'attends vos réponses À ces questions Dans un audio Une vidéo Ou bien par écrit Si vous avez des questions N'hésitez pas Je suis toujours là Ou